Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live d'une heure où nous évoquerons des questions autour des IA génératives, notamment de l'IA générative du moment, ChatGPT, dans un contexte d'entreprise, nous parlerons des questions de sécurité, de privatisation. Nous évoquerons également les challenges, les bonnes pratiques sur l'indexation de bases documentaires et enfin nous reviendrons sur les deux gros événements de l'année. Je pense notamment à la Dev Day OpenAI, elle est toute récente, elle est toute fraîche, également à Microsoft Ignite où il y a eu pas mal d'annonces autour d'Azure, notamment Sachin Adela en personne qui a annoncé les nouveautés sur Azure AI, également sur la partie Microsoft Copilot. En termes d'organisation, ce live sera structuré en deux parties, un échange de 45 minutes intense, suivi d'une session de Q&A où nos deux sachants qui se présenteront dans quelques instants pourront répondre à toutes vos questions. Je vous invite d'ailleurs à poser vos questions, à inonder le chat, de questions sur les problématiques que vous rencontrez vous sur cette thématique autour des IA génératives là, pour que nos sachants puissent y répondre. Enfin, dernier élément pratique, c'est que début de semaine prochaine, vous recevrez dans vos boîtes mail un lien sur l'intégralité de cette session, donc le replay, pour justement rattraper potentiellement les parties que vous aurez manquées. Je vous propose également de commencer ce tour de table. Je serai accompagné des deux sachants Selenzan, qui sont aussi deux des quatre MVP en France sur la partie Azure AI de Microsoft. Je pense notamment à Nicolas Robert et à Libek Jakupov. Bonjour, Libek. Salut, Yann. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter ? Bonjour à tous. Moi, c'est Libek Jakupov. Je suis consultant Smart Business chez Selenza et accessoirement, comme tu as dit, Microsoft MVP en IA. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Nicolas Robert. Je suis Technicol Officer Smart Business chez Selenza, également MVP en IA et ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette session spécifique sur ChatGPT en mode privé. Pour ma part, je suis Yann Bidissor. Je suis CTO chez Selenza. Je travaille notamment, j'ai la chance de travailler aux côtés d'Alibek et de Nicolas sur des sujets autour de l'AI. Avant de démarrer, quelques mots sur Selenza. Je pense que c'est important. Selenza, on a un cabinet de conseil IT indépendant. On est spécialisé dans les technologies Microsoft autour de différentes expertises, 4-5 piliers d'expertise. On a le Software Engineering, le Cloud, la Data, l'IA, thématique d'aujourd'hui, la cybersécurité et la Power Platform. On accompagne également sur toute la stratégie IT, donc au niveau C-Level, grâce notamment à notre offre Digital Advisory. Nicolas, aujourd'hui, on parle pas mal de sujets autour justement de ChatGPT. C'est la thématique d'aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, je sais que tu as largement contribué parce qu'on a été élu partenaire de l'année Microsoft sur les technologies Data&AI et aussi App Modernisation. Partenaire de l'année, oui, mais quand je prends ChatGPT, typiquement, ce qui me vient à l'esprit, c'est technologie de l'année sur les deux dernières années. Avant de rentrer dans les questions de privatisation, peut-être vulgariser, avoir les mêmes éléments de langage sur les fondamentaux à connaître sur les IA génératives. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur les must-know de ces technologies ? Alors, effectivement, ChatGPT, déjà, il va falloir un peu décrire les termes. Je pense qu'on a un petit slide qui va permettre de l'illustrer également. Ce qu'on a sur cette partie ChatGPT, c'est à la base un produit qui a été un modèle qui a été entraîné par la société qui s'appelle OpenAI. Je vais répéter deux, trois termes ici pour remettre du cadre parce qu'on a tendance parfois à confondre ChatGPT, GPT, OpenAI, Azure OpenAI. Donc, les modèles GPT ont été créés par une société qui s'appelle OpenAI, qui a été fortement dans l'actualité ce week-end, notamment pour des petites histoires de CEO. Et donc, il a créé ses premiers modèles GPT 3.5, puis GPT 4 et qui a exposé ces modèles-là au travers d'un portail web, chat.openai.com, que beaucoup de personnes sont allées manier. Je vois même dans ma famille, ça a été ouvert à beaucoup de gens et ça a permis de démocratiser de manière assez intéressante l'usage de ces IA génératives. Et ça a ouvert le champ des possibles aussi côté entreprise. On voit qu'on a aussi beaucoup de demandes aujourd'hui autour de ces usages de chat GPT, mais ça pose aussi pas mal de questions. Il va y avoir des choses à prendre en compte pour pouvoir travailler avec ces outils-là, puisque, comme on disait, OpenAI est une société à côté. Elle a aussi des intérêts sur la partie recherche, sur la partie données, sur la partie collecte. Nous, on travaille dans des cadres entreprises, donc on a différents challenges qui peuvent être intéressants avec ces outils-là, mais qu'il va falloir cadrer. Si tu montres sur la liste qu'on a après, on a listé quelques problématiques dans les thématiques autour de chat GPT. On va en avoir principalement, on va dire quatre. Une première qui est autour de la sécurisation de l'usage, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on voit l'usage. Beaucoup de gens vont aller sur le chat OpenAI et vont aller copier-coller les données de leur entreprise pour aller faire une synthèse, pour aller extraire une information. Alors c'est hyper intéressant comme use case. Ça montre la capacité aussi de ces modèles-là à extraire de l'information sans entraînement, si on lui passe les bons prompts, les bonnes demandes. Par contre, ça pose des questions sur l'usage de ces données-là. Qu'est-ce qu'elles deviennent derrière ? Comment on s'assure qu'on reste dans un cadre de l'entreprise, que les données ne sont pas stockées à des endroits qui ne sont pas souhaités ? Notamment, c'est un petit exemple. On a un deuxième aspect qui va être la partie maîtrise des coûts. Aujourd'hui, si vous voulez aller sur un usage entreprise, vous allez payer de la licence individuelle chez OpenAI. Vous allez avoir tout un lot de salariés qui vont venir vous demander, je voudrais accéder au service, je voudrais ma licence à 20 dollars. Ça complexifie un peu la gestion et parfois encore plus avec les services des achats pour faire rentrer des nouveaux fournisseurs de services comme OpenAI. Là où aujourd'hui, on a une offre sur Azure, Azure OpenAI, qui permet de rentrer directement dans ces usages-là et ça reste de la consommation Azure. De plus, vous n'avez aucune métrique de vos usages sur un chat GPT, on va dire Enterprise côté OpenAI. Un usage qu'on retrouve aussi très souvent, ça va être capable de faire, certes, la requête en langage naturel, mais de la requête en langage naturel sur une base documentaire sur de la donnée interne. Et pas en mode, j'ai copié-collé ma donnée, comme je disais dans le premier cas sur la sécurisation d'usage, mais en mode, vraiment, j'ai préparé une base de connaissances et je vais pouvoir être capable de l'interroger, voire de l'interroger sur un scope spécifique à l'utilisateur qui est en train d'utiliser le chat. Donc ça, c'est les petits challenges aujourd'hui et d'aller pouvoir adresser cet ensemble de problématiques et de grouper ces besoins-là dans un même chat est hyper intéressant. Alors on peut le faire sur le chat OpenAI aujourd'hui, par contre vous allez fournir vos données, vos documents qui sont souvent sensibles, confidentiels ou autres. Il y a un dernier aspect aussi, c'est parfois même de pouvoir faire du bring your own data, au sens l'utilisateur veut traiter un gros fichier, va l'uploader lui-même dans le chat et être capable de faire ses propres requêtes sur ce document mais qu'il aura lui-même uploadé. C'est-à-dire pas une base documentaire qu'on aura travaillé pour lui, mais d'être capable de traiter un document. Alors il y a des choses qui permettent de le faire aujourd'hui dans la stack Microsoft comme un Microsoft Copilot sur certains types de documents. Microsoft 365 Copilot, pardon. On va y revenir. On va y revenir. Mais offrir cette possibilité-là aujourd'hui aux utilisateurs d'un chat GPT est hyper intéressante parce qu'on se rend compte que beaucoup de cas d'usage sont autour du périmètre documentaire de l'utilisateur de l'utilisateur derrière. Et donc Nicolas, les éléments que tu as mentionnés et je comprends très bien la partie sécurisation des usages, la partie scalabilité également que tu mentionnais. On a des usages qu'on peut voir aujourd'hui qui sortent pas mal du lot. C'est la partie indexation de bases documentaires, de bases de données, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, à ton niveau, tu as pu recenser un peu des éléments clés, fondamentaux, pillés lorsqu'on parle de chat GPT privé, par exemple ? On va parler de points qui sont un petit peu plus techniques parfois. C'est un mélange de technique et de fonctionnel, cette partie de chat GPT privé. On a pas mal de points qui sont purement techniques, qui vont être assez traditionnels dans une architecture, on va dire, avec ne serait-ce qu'un portail web, un service qu'on consomme derrière. C'est qu'aujourd'hui, quand on travaille sur Azure, par défaut, typiquement, on va être sur des ressources qui sont accessibles en réseau public. Une des choses qu'on va vouloir faire sur ces usages de chat GPT privé, c'est de sécuriser toutes les ressources comme on le ferait sur d'autres projets plus classiques via de l'isolation réseau. C'est-à-dire d'empêcher, typiquement, que votre service Azure OpenAI soit appelable depuis Internet en mode ouvert. D'un point de vue réseau, purement, bien sûr, on l'appelle pas comme ça facilement. Il faut aussi une clé d'utilisation du service. On va avoir d'autres aspects qui sont offerts aussi avec la stack Azure OpenAI, contrairement à OpenAI, qui vont être un service qui s'appelle Azure AI Content Safety, qui va s'assurer qu'en entrée et en sortie de votre appel à votre brique OpenAI, vous allez avoir une modération du contenu, c'est-à-dire un filtrage pour éviter certains types de contenus. Il y a quatre catégories de filtres et que vous allez pouvoir personnaliser. C'est-à-dire que si le filtre est effectivement trop restrictif par rapport à votre cas d'usage, par exemple, si vous traitez des analyses d'éléments de santé, des comptes rendus médicaux ou autres, ou parfois, ça peut parler de termes, on va dire, qui seraient plus autour du sanguin ou autre, ça peut, sur certains types de filtres, ça peut bloquer. C'est réglable. Et donc, on va avoir ces capacités-là de filtrer du contenu et également d'assurer, dans les nouveautés qui sont sorties lors d'Ignite, dernièrement, de s'assurer une protection contre le jailbreaking. Alors, jailbreaking, ce n'est pas au sens, je jailbreak mon téléphone, mais c'est l'approche du jailbreaking au niveau des prompts, donc des consignes, c'est-à-dire d'essayer un peu de retourner le modèle pour soit lui faire ressortir des informations sur comment il est cadré, qu'est-ce qu'on lui a demandé comme information, ou éventuellement lui faire faire des cas d'usage qu'on ne souhaiterait pas lui faire faire. Il y a d'autres points importants sur ces sujets de chat GPT privé, ça va être de monitorer les usages, de pouvoir tracer combien, certes, on fait d'appels, quel type d'appels sont faits, éventuellement, quels utilisateurs, familles d'utilisateurs utilisent le service ou pas, parce que globalement, si vous donnez juste une licence à un utilisateur, vous n'allez pas savoir que typiquement, ça rend plus service à votre équipe financière, à vos équipes centrales, structures, à vos consultants, à vos salariés, à toutes les typologies d'entreprise, et c'est important de se dire sur quel cas d'usageur en service, parce que demain, on voit aussi que ces chats GPT privés font un usage simple, mais ils peuvent être améliorés avec plein de moyens, mais pour ça, il faut aussi savoir comment ils sont utilisés et qui les utilise. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais, Nicolas, il y a plein de choses. Il y a un aspect, ce que je comprends, infrastructure, architecture purement applicative, tu parlais de sécurisation réseau, donc de toutes les composantes qui peuvent exister aujourd'hui pour s'assurer que les communications soient bien protégées au sein de l'entreprise. Peut-être à l'Ibec, rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, justement, sur la capacité à connecter sa base documentaire privée. Aujourd'hui, quel sens selon toi, déjà, est-ce qu'il existe des mécanismes de connexion assez simples pour connecter des documents, par exemple PDF, à une base de données structurées aux LLM ? Voilà, quelle est selon toi l'approche qu'il faut savoir sur ce type de pattern-là où on va pouvoir connecter finalement son environnement privé aux LLM ? Très bonne question. Déjà, historiquement, quand on parle de modèle GPT, le modèle qui était derrière le fameux chat GPT, c'était le GPT-3, 3.5 turbo après. Et dans le papier scientifique de GPT-3, il était marqué qu'une des forces de ces types de LLM, en fait, des grands modèles de langage naturel, était la force d'apprendre. C'est-à-dire que là, par exemple, si on fournit quelques exemples, on peut ajuster notre modèle à notre cas d'usage, et ce qu'on appelait à l'époque le fine-tuning. Et la force de fine-tuning était justement dans le fait de pouvoir justement faire mémoriser, on dirait, mémoriser notre modèle, nos données. Alors, ce qui n'est pas souvent pratique, parce qu'il existe aussi cette notion de contexte. Le contexte, c'est l'équivalent de mémoire de notre LLM, et le contexte est assez limité. Et ce qui veut dire que là, on ne peut pas mettre, même si on veut, on ne peut pas mettre toutes les données de notre entreprise dans le contexte. Et dans ce cas-là, on parle d'un framework qu'on appelle RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Donc, c'est un framework qui permet justement de dépasser cet obstacle, c'est-à-dire qu'on peut brancher, par exemple, un moteur de recherche derrière notre modèle de LLM, donc lancer d'abord la recherche, et puis récupérer les documents qui correspondent à notre recherche, et puis les injecter dans notre contexte. Ici, on peut faire une analogie, donc en comparaison avec Fine Tuning, donc c'est comme, par exemple, en anglais, on dit Close Book Exam, Open Book Exam, c'est-à-dire que là, dans le premier cas, le Fine Tuning, donc c'est notre élève qui doit mémoriser toutes les réponses, et qui peut marcher également, mais qui n'est pas très facile, et en plus, donc c'est assez limité, parce qu'il sera limité quand même à tout ce qu'il avait dans sa base de connaissances. Et deuxièmement, c'est un autre élève qui a le droit d'utiliser les livres, et donc quand il donne la réponse, on lui demande d'aller chercher les informations dans les bouquins, et puis faire un petit résumé, pour répondre à la question, qui est assez pratique, mais après, il y a bien sûr pas mal de méthodologies, et pas mal de choses à prendre en compte quand vous implémentez le RAG. Je pense qu'effectivement, c'est assez enrichissant, ce que tu viens de dire, parce que personnellement, quand je regarde les sollicitations qu'on a du marché, c'est l'un des use cases qui revient assez souvent, c'est comment on va pouvoir d'un côté profiter de la puissance des IA génératives, sur cette capacité à comprendre et à générer du texte, mais en même temps, interroger des bases documentaires, comme tu le dis, internes. Et effectivement, les gros challenges que moi j'ai rencontrés avec mes clients, c'est cette capacité à se dire, j'ai un giga, j'ai un tera de données, comment je vais pouvoir l'exposer à ces IA génératives-là. Et de ce que je comprends, de ce que tu me dis, il y a ce framework ou cette architecture ou ce pattern que tu appelles le RAG, qui permet justement de dépasser ces limites-là, parce qu'on a cette capacité de découpage, de chunking, qui va permettre de sélectionner les bons documents. On y reviendra en détail notamment sur quelles sont, on va dire, les astuces, les bonnes pratiques sur cette partie chunking. Mais Nicolas, j'aimerais rebondir sur ce que dit Alibeck, qui est assez intéressant sur cette limite en termes de token. Voilà, c'est déjà qu'on comprenne bien c'est quoi un token. Il y a pas mal d'explications parce que moi j'ai regardé, comme tout le monde, j'ai fait mes devoirs et j'ai regardé un peu la documentation. Il y a certains qui disent qu'un token, c'est un caractère, deux caractères, quatre, cinq. On a des quotas dans Azure qui se basent par token, mais concrètement, c'est quoi un token et comment on l'adopte dans l'entreprise ? Effectivement, on n'a pas précisé ça au début sur la partie chat GPT et la notion côté chat GPT n'était pas forcément flagrante au début. Ces modèles-là ne travaillent pas au caractère, pas à la lettre, c'est-à-dire qu'ils vont faire la prédiction de token. Alors un token, ce n'est pas un nombre précis de caractères, ça dépend du langage. En gros, en français, on est autour de trois ou quatre caractères à peu près pour un token. Typiquement, quand on appelle le service à l'entrée, on ne sait pas exactement combien on a envoyé de token, on le saura quand on récupère le résultat du service. Ces tokens-là, c'est important de comprendre que c'est l'unité de mesure de base de l'utilisation de ces services. Un exemple simple, la facturation d'un service aujourd'hui, d'un modèle GPT, que ce soit chez OpenAI ou chez Azure OpenAI, c'est le même prix d'ailleurs, ça va être un tarif qui est public et qui est indiqué pour 1000 tokens. Alors vous ne payez pas par lot de 1000 tokens, vous payez au token, mais vous avez ce tarif-là qui est indiqué. Et il y a une subtilité à comprendre sur la tarification, c'est que vous ne payez pas le même prix entre ce que vous envoyez en entrée et ce qu'il génère en sortie. Donc en entrée, on va appeler ça un prompt et en sortie, on va appeler ça une complétion, ce qu'il a complété globalement dans la sortie. Et cette gestion me permet de rebondir sur ce sujet de token parce qu'on a un point hyper important aujourd'hui, et ça fait partie des sujets à traiter dans un usage de chat GPT privé, c'est la gestion des appels, la gestion des quotas. Il est très facile aujourd'hui d'aller faire un premier MVP en entreprise avec un premier modèle OpenAI utilisé, un modèle GPT 3.5 turbo ou un GPT 4, voire un GPT 4 turbo qui vient d'arriver la semaine dernière, et d'aller le brancher dans un webchat et d'aller faire un exemple d'usage de chat GPT, que ce soit documentaire ou pas documentaire. Et de base, on n'aura pas de problème de quotas parce qu'on va avoir un lot limité d'utilisateurs qui vont y accéder, qui vont faire des requêtes parallèles. Et ce qu'il faut penser quand on va industrialiser aussi ces choses-là, et c'est l'avant-dernier point qu'on avait mis sur ce slide-là, c'était de se dire, ce point-là est à prendre en compte en se disant qu'il y a des capacités restreintes. Tous les data centers Azure aujourd'hui, toutes les régions Azure ne sont pas disponibles en termes de modèle GPT, et donc il va falloir cibler potentiellement là où les bonnes régions, parce que les quotas sont même partagés pour un même modèle par région et par souscription, c'est-à-dire que si vous avez deux ressources Azure, je ne suis pas forcément en train de l'état tout de suite, mais il faut avoir cette prévision, cette planification-là en amont. On peut demander des quotas supplémentaires, mais il faut penser qu'aujourd'hui, ces modèles tournent notamment avec des ressources qui sont assez conséquentes dans les data centers, et que ce n'est pas forcément extensible à merci. Donc il peut y arriver des périodes, comme il y a encore un mois, où vous vouliez avoir plus de quotas en France centrale sur du GPT-4, ce n'était pas possible. La demande de requête était bloquée. Il y a un dernier point sur la partie chat GPT privée qu'on n'a pas encore évoqué, qui rejoint ce que l'Alibeck disait sur la partie RAG, c'est où est-ce que vous localisez vos données. Que ce soit les données, quand on dit données stockées, c'est comme l'Alibeck, si on n'est pas sur du fine-tuning, ce n'est pas le modèle qui va apprendre. Vous n'allez pas donner vos données au modèle OpenAI, il va être servir à côté. Vous allez les mettre dans un autre service de search, on va le détailler plus tard. Mais voilà, la localisation de ces données-là et le fait de stocker le contenu vraiment de vos documents est hyper importante. Vous n'avez pas forcément envie d'aller les stocker sur un service que vous ne maîtrisez pas. Alors, je vais me faire l'avocat du diable aussi. C'est que Nicolas, tout à l'heure, tu disais qu'on a cette brique Azure Content Safety qui permet justement de filtrer un peu le contenu. Mais en même temps, tu me dis qu'en gros, les données ne sont pas stockées côté Azure. Donc, ça paraît un peu antinomique. C'est comment on peut contrôler sans pour autant les stocker. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, un, déjà, on a des engagements clairs des différents providers LLM sur le fait de stocker ou de ne pas stocker et deux, mécaniquement, comment on ne peut pas stocker finalement si on ne peut pas contrôler. Alors, aujourd'hui, il y a un postulat clair sur l'usage des modèles GPT et des modèles plus larges sur Azure OpenAI. Microsoft a dans sa documentation une page hyper claire qui dit les données que vous fournissez, enfin, vos échanges en gros avec ces modèles-là ne sont pas stockés, ne sont pas envoyés à OpenAI, ne servent pas à du réentraînement côté OpenAI, ni côté Azure d'ailleurs non plus. Il n'y a pas de stockage. Il y a une subtilité, effectivement, c'est que la brique de Content Safety a par défaut du log pour s'assurer qu'en gros, cette brique-là, c'est du log pour de l'amélioration. Et il y a un processus pour être opt-out, pour désactiver ce processus-là de log, pour être vraiment zéro log au niveau. Ce qu'on va dire, bien sûr, après, et on le verra dans un des slides, c'est qu'il est important de maîtriser son propre log quand même. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, je disais d'un côté, il faut loguer, savoir quels sont les usages, et de l'autre côté, il ne faut pas que... En gros, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que l'éditeur, lui, se charge de cette partie-là. C'est à vous de mettre votre brique de log. Et encore une fois, c'est pareil, la brique de log, attention à ce qu'on log. Il y a des contraintes légales, il y a des contraintes... Est-ce que vous avez le droit de loguer les conversations, etc., ça dépend aussi, bien sûr, de votre cadre légal de travail. Ce n'est pas forcément générique à toutes les entreprises. OK. Alibek, juste pour terminer cette partie-là, et en ligne, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, encore une fois, inondez le chat de questions, on y répondra, on va y répondre pendant le dernier quart d'heure. Alibek, Nicolas a abordé pas mal de concepts. Il y a des concepts d'architecture. Toi, tu as parlé de RAG également. Aujourd'hui, est-ce que, de ce que tu vois sur la partie RAG, donc indexation de base documentaire, etc., il y a des documents qui fonctionnent plutôt bien que d'autres ? Par exemple, est-ce que ça marche bien sur des documents PDF, des documents Excel ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'il y a une préparation de données qu'il faut faire en amont pour finalement avoir des bons résultats ? Oui, en effet, on a besoin des fois, déjà, de couper le contenu d'un document en ce qu'on appelle le chunk parce qu'il se peut que ce n'est pas... C'est juste... Et d'habitude, c'est le cas, c'est que ce n'est pas tout le document qui vous intéresse, mais c'est une partie de le document que vous allez retrouver et que vous allez justement... que LLM va utiliser comme la base pour sa réponse. Et donc, la façon dont vous coupez les documents, elle est très importante parce que des fois, vous pouvez couper justement le chunk tout au milieu d'un paragraphe qui n'est pas très bien. Donc, c'est aussi... Il existe des techniques à prendre en compte. Il existe des techniques pour justement pour chunker vos documents d'une façon plus intelligente. C'est-à-dire qu'on analyse, par exemple, la mise en forme d'un document, on récupère les paragraphes et des choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a été annoncé à l'heure de Ignite qu'il y aura le chunking plus intelligent avec documents d'intelligence de Azure. Mais non seulement ça, il y a aussi la façon de requêter vos données. Avec les mots-clés, avec... généralement, c'est avec des mots-clés. Donc, c'est l'approche la plus classique. Donc, vous cherchez les correspondances et puis vous trouvez tous les chunks qui correspondent à votre requête et puis vous les mettez dans le contexte. Mais sinon, vous pouvez aller justement vectoriser vos documents. Et dans ce cas-là, c'est plus... des fois, ça peut marcher mieux. C'est tout simplement parce que la vectorisation, c'est une approche qui est basée sur la logique des embeddings. C'est-à-dire que c'est... On essaie de prendre en considération la relation sémantique entre les mots et puis, on les positionne plus proche et plus le vecteur est proche de votre requête. Donc, en théorie, plus il est proche justement... Je te propose qu'on y revienne en détail avec peut-être des schémas qui appuieront justement ce que tu dis. Nicolas, là, je rebondis. Il faut qu'on avance parce que je sais qu'il y a plein de thématiques, il y a plein de sujets. Moi, de ce que je retiens de vos deux interventions, c'est qu'il y a deux approches en gros pour qu'on parle de privatisation. Il y a une approche plutôt on va regarder la partie architecture infra, c'est-à-dire qu'on va sécuriser d'un point de vue réseau, on va limiter les échanges, on va contrôler la nature, en tout cas les données qui sont envoyées, etc. Et il y a une approche un peu, on va dire, applicative. C'est-à-dire que là, on va plutôt dire sur quel périmètre de données, en tout cas, le côté privé, la documentation interne, on va pouvoir exposer, en tout cas, sur ces modèles génératifs. Nicolas, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la partie cloud, l'apport du cloud. Comme tu sais, on a différents providers de LLM, on a OpenAI, on a Azure OpenAI. J'ai compris de ce que tu disais, justement, quel est, on va dire, l'avantage d'aller dans du Azure OpenAI, parce que j'imagine qu'on profite aussi de toute la scalabilité cloud et de toute l'isolation qu'on peut avoir. Est-ce que toi, tu as en tête des architectures de référence ? Demain, je vais démarrer. Comment j'y vais ? Oui, bien sûr. On a des architectures assez standards qui sont sorties. Il faut voir qu'aujourd'hui, un service Azure OpenAI, ce n'est ni plus ni moins qu'un nouveau type de service cognitif comme il s'est existé sur Azure précédemment. Et que derrière, ça se consomme en tant que tel, ça reste une API. C'est une API REST qu'on appelle. Donc, on va avoir tous les mécanismes classiques de sécurisation d'un point de vue réseau. On va avoir aussi d'autres choses à penser, comme je disais tout à l'heure, sur le côté l'aspect gestion des quotas, l'aspect logging, l'aspect monitoring vont venir introduire des nouveautés dans l'architecture en vous disant que, par exemple, vous avez tout intérêt à profiter d'un API management qui serait en amont de l'appel du service pour vous fournir les capacités de gestion de quotas côté API management qui existe déjà, c'est natif, ça s'appelle de la policie côté API management, d'aller être capable de loguer, par exemple, votre consommation du service et de consolider ça en mettant également du log vers de l'event hub ou autre lors de l'appel. Vous allez profiter de networking privé en ayant une patte privée sur un API management. Donc, ça devient un peu une brique centrale et ça, le schéma qu'on met à l'écran, on ne l'a pas réinventé. Il vient tout simplement de la documentation de Microsoft sur cette partie logging et monitoring. Il va permettre aussi d'abstraire la problématique d'avoir des ressources qui sont potentiellement déployées dans plusieurs régions ou dans plusieurs souscriptions Azure. C'est-à-dire d'avoir un point d'entrée unique qui est votre API management. Par contre, derrière, vous allez taper sur un modèle GPT-4 sur une ressource qui est en Suède ou un modèle GPT-4 sur une ressource qui est en France. Derrière, c'est le même modèle GPT-4 et il n'y a pas de gestion d'état dans un Azure Open Air. Il n'y a pas besoin d'aller taper la même ressource donc vous allez pouvoir switcher aux besoins si vous voulez améliorer cette participation des quotas. Dans le schéma, il y a aussi la partie networking privé. Aujourd'hui, un service comme Azure Open Air a du private endpoint comme tous les services cognitifs et donc va permettre notamment d'accéder à cette... Enfin, de restreindre l'accès à cette ressource-là d'une manière réseau et également de restreindre l'accès aux potentielles ressources qui l'accompagneraient. On n'a pas l'exemple du RAC sur ce schéma-là. On l'aura un peu plus tard mais globalement, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir votre VNet qui vous permet de faire votre accès entre vos différents services et uniquement à ces services-là et de contrôler aussi ce qui rentre et ce qui sort, bien évidemment. Ça reste du networking classique au niveau usage privé. OK. Donc, en gros, on réutilise des briques existantes aujourd'hui dans Azure pour la partie gouvernance, traçabilité, sécurisation et on profite justement de ce nouveau service, enfin, ce nouveau d'Azure Open AI pour toute l'offre autour des modèles génératifs qui vont venir se pluguer dessus. Donc, par exemple, on peut imaginer typiquement des scénarios où on va pouvoir refacturer à la consommation de tokens parce qu'on a pu la capter grâce à la PIM, à l'API Manager. C'est bien ça ? C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette partie refacturation, si on voulait faire un scénario comme ça où on mutualise, par exemple, une ressource Azure Open AI entre différents use cases, différents consommateurs, on va dire, un service comme Azure Open AI se consomme avec une clé d'API. Donc, c'est une clé de service. Sauf qu'il y a une clé par ressource Azure Open AI. Donc, vous n'allez pas pouvoir mettre deux clés pour deux services différents et dire, si c'est telle clé qui appelle, ça fait tant de tokens et c'est tel service. Si c'est telle clé, voilà. Ça, aujourd'hui, ça n'est pas faisable sur le service directement. Par contre, c'est complètement faisable devant en mettant l'API Management et utiliser les mécanismes de clés d'un API Management en disant qu'il y a un premier consumer, un deuxième consumer, chacun a sa clé et au passage, comme vous loguez les tokens en revenant, vous allez savoir combien il y a eu de tokens de prompte et de complétion quand le service a été appelé. Vous loguez dans une table en mettant quel était le client et quels étaient les tokens et vous pouvez faire une consolidation simple. Alors, bien évidemment, la facture derrière, quand elle arrive côté Azure Open AI sur le billing, c'est une console Azure Open AI et elle n'est pas splittée. Aujourd'hui, il y a aussi des mécanismes de split de charge dans Azure qui commencent à exister sur être capable de refacturer derrière, en tout cas de séparer grâce à des mécanismes comme cela pour pouvoir faire une refacturation intelligente. OK. Avant de passer peut-être à la partie conseil où tu nous donneras en tout cas toi les conseils sur la partie architecture, comment designer, on va dire, une landing zone Open AI. Nicolas, aujourd'hui, de ce que toi, tu vois sur les approches un peu de refacturation ou d'organisation interne, est-ce que tu as une approche que tu préfères plutôt qu'une autre, refacturation via PIM ou monitoring global, notamment, je pense, au cost management, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est une approche hybride qu'il faut avoir dans ces scénarios-là ? On est un peu drivé par la complexité technique en fait sur ces sujets. C'est-à-dire, pour être transparent, effectivement, aujourd'hui, les sujets de quota et d'accès ont pas mal drivé les choix qu'on faisait sur combien je déploie de ressources, à quel endroit je les déploie. On sait qu'aujourd'hui, ce sont des problématiques chez nos clients de se dire, moi, je ne travaille que sur telle région Azure, que sur France, que sur West Europe, que sur machin. Aujourd'hui, quand j'arrive chez un client, je lui dis, il y a GPT-4 Turbo qui est arrivé, mais ce n'est pas un bon exemple parce que GPT-4 Turbo a été ouvert sur pas mal de régions, mais il y a trois semaines, je disais, on veut faire du GPT-4, très bien, on va juste créer la ressource en Suède et vous n'aurez pas le choix. C'est aujourd'hui une vraie problématique. Donc, sur cette partie refacturation, on va dire qu'on va être encore sur des mécanismes qui sont, si vous mutualisez des ressources Azure Open AI, vous allez devoir vous amuser à faire cette gestion manuelle. Après, en soi, rien ne vous empêche de créer deux ressources Azure Open AI et encore plus du fait qu'ils se partagent des quotas communs, donc globalement, vous en créez un, deux ou trois. On va dire que sur la partie, il y a des logiques aussi de gouvernance sur cette partie facturation derrière, on va plus avoir tendance à créer trois ressources Azure Open AI qu'une seule qui va servir à trois use cases. Pourquoi ? Parce qu'on a vu qu'avec les clés déjà, ils auront des clés séparées et ce sera des lignes séparées sur le billing puisqu'on saura quelle est la ressource qu'ils consomment déjà d'une part et d'autre part, on a aussi, je disais, une clé pour appeler le service. Sauf que dans un Azure Open AI, on peut faire du GPT, de la vectorisation de contenu avec un modèle d'embeddings, on peut faire la génération d'images avec DALI si on est sur la bonne région et c'est la même clé qui va être utilisée. Donc justement, côté gouvernance, on va plutôt être sur ce dire voilà, attention, il faut bien scoper notre ressource parce que globalement, la clé permet de tout faire du moment que les déploiements de modèles à l'intérieur ont été activés. Par défaut, rien n'est ouvert mais si vous déployez un nouveau modèle, on n'empêchera pas quelqu'un d'autre de l'appeler s'il a le bon nom de modèle. En gros, ça joue à ça. Donc on va travailler sur cette partie gestion de quotas, gestion de ressources. Région Azure, alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec GPT-4 Turbo quand il est arrivé, ça a été ouvert sur plein de data centers. Donc je pense que l'effet de tassement qu'on a eu avant Ignite était notamment dû au fait qu'ils ont dû réserver de la capa pour GPT-4 Turbo. Alors là, c'est une info complètement non sourcée. Et donc je suppose qu'il y a eu cet effet-là notamment. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, GPT-4 Turbo est disponible dans quasiment tous les data centers où il y a eu du GPT-4 classique. Juste pour qu'on comprenne bien, GPT-4 Turbo, ça a été annoncé suite à la Dev Day OpenAI et également à Microsoft Ignite. C'est un nouveau modèle avec des nouvelles capacités, j'imagine, de performance en termes de qualité mais aussi en termes de ce que disait Ali Beck tout à l'heure, de fenêtres ou de tokens. C'est bien ça ? Aujourd'hui, GPT-4 Turbo a été annoncé le lundi 6 novembre à la Dev Day par OpenAI. L'annonce, c'était plus rapide, moins cher et une plus grande fenêtre de tir. Donc globalement, c'est tout bénef en fait. C'est plus rapide en termes de temps de génération, fenêtre de tir plus large. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, alors historiquement, un GPT-3.5, c'était 4000 tokens max que vous pouviez lui envoyer. Donc on parle de GPT-3.5-4K parfois. Il y avait une version élargie, GPT-3.5 Turbo, 16K, donc 4 fois plus. Quand les GPT-4 sont arrivés, on a eu le GPT-4 classique, c'était 8000 tokens et le 32K. Il y a à chaque fois un facteur 4 entre les deux. Donc le GPT-4 classique, déjà avec 8000 tokens, on fait déjà pas mal de choses, mais bon, typiquement, vous voulez envoyer un document Word de 300 pages, ça passe pas. GPT-4 Turbo qui arrive, c'est une version preview, c'est un modèle prévu encore, il est annoncé avec une fenêtre à 128 000 tokens. Donc 4 fois plus que le plus gros qu'on avait précédemment qui était GPT-4 32K. Donc là, l'annonce qui était faite par OpenAI, c'est qu'en gros, vous pouvez plus ou moins passer un livre de 300 pages avec ce modèle. Donc c'est puissant. Alors après, il faut avoir les limites de ces modèles-là aussi, de se dire est-ce qu'il y a un risque que ça dérive parce que la qualité de recherche dedans, typiquement, la qualité de travail soit moins bonne parce que la fenêtre est plus large et il y a déjà des benches qui sont sorties, je vous invite à regarder, il y a des benches entre le modèle cloud et le modèle GPT-4 128K par rapport à ses histoires de taille et d'effet de placement de l'information dans le contenu. Mais oui, c'est prometteur, ça reste, on attend de manipuler un peu plus et attention, ça reste de la prévue aussi. Ok, alors il y a une question qui me brûle les lèvres mais je vais patienter notamment sur ces questions de limites mais aussi sur les annonces autour de Copilot, on va y revenir. Alibek, si je peux juste rebondir justement sur cette deuxième approche parce que Nicolas nous a apporté pas mal d'éléments sur l'approche architecture, on a vu pas mal de choses, il a également présenté les différents modèles et les capacités des modèles. Typiquement, on a du GPT 3.5 avec du 4000 tokens, du 8000 tokens, du 16000 tokens et du GPT 4 et 16 et 8 et 39. Exactement et on a le 128K qui est sorti. Aujourd'hui, sur la deuxième approche dont tu parlais qui est plutôt une approche RAG donc je rappelle qui est comment j'expose ma base documentaire à des modèles LLM, qu'est-ce que ça change fondamentalement ? C'est-à-dire, est-ce qu'avoir un plus gros modèle où on a des performances meilleures ? est-ce que déjà, un, peut-être revenir sur ce que tu disais sur le RAG et deux, est-ce que ces annonces-là apportent réellement un élément supplémentaire en termes de qualité ? Déjà, c'est un énorme changement de la taille du contexte parce que, comme Nicolas a dit, c'est surtout beaucoup plus d'informations, la possibilité de traiter beaucoup plus d'informations à la fois mais cependant, cependant, les modèles précédents, ça reste toujours intéressant parce qu'il peut y avoir déjà un compromis entre le coût et la nécessité parce qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir des modèles vraiment les plus gros pour nos contextes parce que des fois, ça dépend aussi surtout de la source des données. si, par exemple, vous avez besoin de traiter qu'une petite partie de document, donc vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir justement un modèle ultra puissant avec beaucoup, beaucoup de paramètres, pardon, avec un taille de contexte énorme. Et voilà, donc c'est surtout ça mais aussi le fait que ça a été déjà entraîné sur plus de données, donc ça peut aider. Je vous donne un exemple concret en quoi le GPT, en fait, le GPT-4 Turbo peut être intéressant, c'est parce que je vois beaucoup de startups qui utilisent GPT pour générer lui-même en fait, en prompte pour les modèles GPT. D'accord. Et le fait que GPT-4 a été entraîné jusqu'à 2023, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Le Turbo. Le Turbo. Jusqu'à 2023, en fait, il y a plein d'informations parce que si on compare, par exemple, au GPT-3.5 Turbo, il n'était même pas au courant en fait parce qu'il était entraîné sur des données bien d'avant, voilà. Et il n'y avait pas cette notion de prompte peut-être dans sa base de connaissances qui a été déjà utilisée pour entraîner alors que GPT-4 Turbo, il était déjà au courant et du coup, il est capable de bien générer les bons prompts pour ajuster le modèle. Nicolas veut rebondir mais de ce que tu dis, c'est un peu le serpent qui se mord à la queue mais c'est-à-dire que de ce que je comprends, on a besoin d'un prompt pour générer du contenu mais là, on va utiliser une IA pour lui dire de générer un prompt pour justement générer du contenu. Des fois, on est sur des modèles effectivement qui servent à eux-mêmes générer un autre prompt pour utiliser dans un autre système. On a aussi pareil avec Dali. Je voulais revenir sur ta question par rapport à la taille. Oui, certes, on a beaucoup plus mais ce n'est jamais assez. En fait, on a plein de cas où on va donner des bases documentaires qui sont de plusieurs dizaines, centaines, milliers de documents. Ça ne rentrera quand même pas dans 128 000 tokens et il faut penser qu'on est facturé au token aussi. Donc, c'est bien de balancer plein d'infos mais ça coûte plus cher aussi. Alors, le modèle est moins cher, je disais entre un GPT-4 et un GPT-4 turbo, il y a un facteur 3 et un facteur 2 entre prompt et complexion en gros de moins cher mais si vous envoyez trois fois plus de données, le coût reviendra à la même chose. Donc, c'est là où l'approche RAG vient apporter quelque chose c'est-à-dire qu'on était comme disait Ali Beck avec son analogie sur le livre ouvert et l'est fermé. On va arriver avec des éléments qui sont bien plus petits en termes de taille. On va avoir une charge qu'on envoie à un modèle de LLM qui va être plus petite. Pour comprendre un peu cette approche RAG, le point important pour moi à force de gratter le sujet est-ce qu'il y a un point qui me paraissait clair à expliquer c'est que ce n'est pas votre modèle OpenAI qui connaît votre source de données, qui connaît votre contenu de source de données. Vous vous appuyez vraiment sur un service qui est un service tiers. Ça peut être un service sur Azure ou un service potentiellement ailleurs. Là, dans le slide qu'on vous présente, on a Azure AI Search qui est cette brique qui vient fournir l'intelligence c'est-à-dire que vous allez l'alimenter avec vos données donc vous allez indexer vos données et tout à l'heure si on prend une analogie avec le livre c'est exactement ça imaginez vous créez un dictionnaire avec plein de définitions plein de termes, etc. Et le chunking c'est justement il y a une très bonne analogie avec les pages du dictionnaire vous allez voir. On va alimenter ce dictionnaire donc on va le remplir on va écrire le contenu à partir d'une source de données. Votre dictionnaire il est indexé une première fois à date il est sorti il est publié vous l'avez et ce qu'on va faire quand on fait une requête de cet usage-là avec la base documentaire c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le dictionnaire l'information qu'on souhaite et potentiellement il y a plusieurs pages du dictionnaire qui vont matcher parce qu'on va chercher plus ou moins quelques termes de la question on va prendre ces pages imaginez vous prenez les pages ensemble vous les groupez par bloc et vous les donnez à un modèle open idea pour lui dire voici ma question voici des infos que j'ai autour de cette question qui sont mes pages-là donne-moi la réponse que tu peux reformuler avec tout ça. C'est exactement comme ça que fonctionne cette approche avec l'oracle donc on a la requête qui part d'abord pour chercher dans votre dictionnaire en gros les pages qui reviennent. L'importance du chunking derrière je vais rebondir dessus c'était imaginez sur votre dictionnaire si vos pages ne sont pas vous découpez des définitions en plein milieu de chaque page sauf que vous n'avez le droit de récupérer qu'une page à la fois vous avec l'oeil humain vous allez prendre la page 1 parce qu'il y a le nom du terme que vous cherchiez et vous allez quand même tourner la page et aller chercher le bloc qui vous manquait parce que c'est la fin de votre définition le chunking ça marche pas comme ça chaque page est indépendante et en gros il sait pas qu'il y a une page derrière et que votre truc a été coupé donc c'est là où c'est hyper important de se dire si je devais créer un dictionnaire comme ça je créerais un dictionnaire où c'est bien je suis sûr que chaque page contient bien des définitions complètes et que ça dépend pas sur deux pages et peut-être je les rangerais d'un certain mode où je mettrais c'est vraiment l'analogie qu'on peut faire avec un peu le dictionnaire c'est que il faut trouver cette logique de découpage parce que par défaut on a des super accélérateurs côté Azure pour le faire aujourd'hui on peut faire de l'augmentation de données enfin pas de l'augmentation de données pardon de l'import de données comme ça et de l'indexation automatique par contre c'est découpé mathématique on va dire c'est-à-dire que c'est découpé à un nombre de chunks plus ou moins un petit pro-rata pour s'assurer que ça n'a pas d'intérêt c'est intéressant parce qu'effectivement quand je regarde les problématiques qui nous sont remontées sur la partie rague ou indexation de bases documentaires privées à l'Ibec pour rebondir sur ce que dit Nicolas aujourd'hui la difficulté de chunking et moi j'irais même au-delà c'est par exemple est-ce qu'il y a moyen de discriminer certains documents qui sont anciens par exemple est-ce qu'il y a des vector store qui permettent de faire du filtre typiquement si je publie des articles tous les mois peut-être prioriser dans ma recherche des articles plus récents que des articles anciens voilà quelles sont aujourd'hui selon toi les bonnes pratiques pour aborder ces problématiques autour du rague ? déjà c'est le fait dont vous vectorisez vos données donc déjà on a parlé en fait de différents types de recherches et là c'est hyper important parce que vous pouvez comme Nicolas avait dit donc derrière Azure il y a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles donc c'est la recherche par mots-clés c'est la recherche semantique la recherche vectorielle et puis des tirs en combinaison donc ce qu'on appelle l'approche hybride et alors qu'est-ce que ça veut dire déjà réellement ? la recherche par mots-clés comme on avait dit là tout au début donc c'est une façon la plus simple en fait c'est qu'on charge juste des correspondances dans notre dans notre stockage des données et puis donc on récupère les résultats et puis voilà donc on met le chunk dans le contexte et on essaie de répondre à la question cependant cependant des fois il existe des cas où la requête elle ne correspond pas parfaitement au contenu de document et dans ce cas là vous pouvez avoir besoin par exemple d'avoir une sorte de logique derrière donc il va chercher des synonymes par exemple je vous donne un exemple concret si là je cherche la date de rendu mais il n'y a pas de ce terme dans le document mais il y a date limite et si on a la recherche par mots-clés on risque de ne pas retrouver cette information alors que si on utilise la recherche semantique il peut bien retrouver cette correspondance dans mon document et en plus il y a cette notion de vectorisation comme on avait dit tout au début donc c'est que on essaie de trouver les similarités vectorielles entre la requête et le contenu du document en quoi ça peut être avantageux d'abord parce qu'il y a une relation semantique encore plus intelligente qu'on cherche entre ma requête et le contenu du document mais en dehors de ça il y a aussi la possibilité de faire par exemple la recherche mutu-langue qui est assez puissante et qui est avec vector search qui peut être réalisé assez facilement et c'est la raison pour laquelle des fois on a tout l'intérêt de combiner ces approches par exemple d'avoir le vector search en combinaison avec la recherche par mots-clés ou en combinaison avec la recherche semantique etc ok et là je vois ce que tu projettes c'est qu'en gros il y a ce que je comprends dans les bonnes pratiques il y a la partie typologie de recherche est-ce que je fais du mot-clé est-ce que je fais potentiellement du vectoriel ou du sémantique j'imagine qu'il y a aussi des outils tels que ce que tu partages sur la partie long-chain sémantique kernel peut-être deux mots sur aujourd'hui quels sont les frameworks qu'on peut utiliser pour implémenter justement ce que tu viens de dire justement comme tu avais cité il existe des frameworks de type line-chain ou semantique kernel qui font à peu près la même chose qui permettent à orchestrer votre conversation parce que des fois c'est pas tout le temps le règle dont vous avez besoin c'est une sorte par exemple d'une arbre décision qui est derrière c'est toute la partie raisonnante de votre modèle avant par exemple de lancer de la recherche et alors comment est-ce que vous réalisez ça d'habitude c'est avec des frameworks de type line-chain ou semantique kernel qui vous permettent de faire ça d'une façon assez native et en plus il est apparu beaucoup d'autres bibliothèques Python qui permettent justement le développement des agents conversationnels plus faciles qui se basent sur ces frameworks comme par exemple des bibliothèques de type Streamlit ou Chainlit qui vous permettent de monter assez rapidement des agents conversationnels et qui vous facilite justement la gestion de la conversation et non seulement c'est la partie de le raisonnement mais c'est aussi la gestion du contexte je vous donne un exemple concret je lance ma recherche je dis qui est par exemple Luke Skywalker et puis donc je continue ma conversation et puis il dit qui est son père et alors qui est son père en soi le prompt il n'est pas clair pour le modèle et pour le moteur de recherche non plus du coup avec Linechain vous pouvez justement définir la logique d'aller récupérer l'histoire de conversation pour remplacer pour rechanger votre prompt et envoyer la bonne requête au moteur de recherche en disant qui est le père de Luke Skywalker par exemple donc toutes ces choses-là qui nécessitent une logique supplémentaire les frameworks de type Linechain et Semantic kernel je me permets de rebondir parce qu'on me dit dans l'oreillette effectivement qu'on sera potentiellement à court de temps mais c'est passionnant parce qu'il y a plein de il y a plein de sujets donc là ce que je comprends de ce que tu présentes la partie Longchain Semantic kernel j'imagine qu'il y a bien d'autres il doit y avoir d'autres bibliothèques qui permettent d'accélérer le développement de ces IA génératives-là peut-être on synthèse aujourd'hui quels sont nos conseils Nicolas sur la partie RAG mais vraiment rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps je vais le faire rapide la première chose c'est qu'on peut faire du RAG de base sans utiliser ces frameworks-là on va juste très rapidement arriver aux limites c'est-à-dire que comme on disait il y a des appels directs on va récupérer nos documents bon par contre si on veut faire des post-traitements des améliorations là on va avoir tout l'intérêt à prendre ces orchestrateurs et qu'on vient de voir juste avant après il y a 4 gros sujets on va dire sur nos feedbacks qu'on va retrouver par rapport à notre retour d'expérience sur les différents projets qu'on a fait autour de l'approche RAG la stratégie de découpage de documents est hyper importante l'analogie avec le dictionnaire c'est vraiment ça c'est-à-dire de vous dire il va falloir travailler sur votre structure de documents votre contenu de documents et potentiellement ça peut se faire avec du code mais de nettoyer les documents à la volée avant de les indexer pour ne garder que le contenu le plus intéressant il y a souvent plein de bruit dans les documents la deuxième chose c'est qu'on va mettre en place des metadata pour ne serait-ce qu'améliorer la partie qualité de réponse au sens où on va rajouter des colonnes on va rajouter potentiellement des informations ou le titre du document quelle catégorie il concerne quelle population il concerne et ça va nous permettre de faire du scoring amélioré dans les services de search et de dire qu'on va matcher les documents mieux par rapport à des critères qui sont des critères hors recherche textuelle pure on va améliorer en faisant des profils de scoring est-ce que ça serait aberrant de ma part de dire que finalement on aura la capacité de faire à la fois des requêtes un peu structurées telles qu'on l'a connue avec du SQL par exemple sélectionne moi le bout de document where l'ID égale mais en même temps pouvoir avoir cette capacité de recherche justement sémantique ou hybride dont parlait l'Ibec ça on sait le faire déjà aujourd'hui avec cette partie recherche documentaire sémantique et la recherche structurée à côté et c'est là où on va plus passer par l'orchestrateur pour définir un peu quel est le type d'action qu'on veut faire et on avait sur le schéma précédemment aussi par exemple de la capacité de rechercher sur internet aujourd'hui un des usages avec JPT côté OpenAI c'est dire à les gens ça c'est sourcer les informations sur internet oui mais là l'intérêt aussi c'est de pouvoir fournir ce service là demain mais ce n'est pas du rack simple on va dire c'est rajouter des briques à ce truc là c'est vraiment une des briques évolutives on avait deux autres points le filtrage ça c'est plus pour donner un contenu de document qui matche une population qui matche un périmètre qui matche un vraiment affiné pour ne pas répondre à côté ou typiquement si on sait par exemple qu'on veut détecter j'ai des cas de clients ou c'est des documents sur des guides de panne ou autre c'est de scoper quel est le véhicule concerné quel est le code de la panne concerné et enfin travailler sur la partie scoring et re-ranking on vient de le dire notamment avec les metadata mais avec d'autres par défaut il y a un ranking de base qui est fait ça peut s'améliorer en se retravaillant avant de passer à la partie questions réponses dernier point parce que je pense aussi que les questions dont je prendrai connaissance dans pas longtemps concernant la partie copilots aujourd'hui on a pas mal il y a eu pas mal d'annonces de Microsoft je t'avoue que j'ai du mal à suivre parce que je me rappelle il y a quelques mois tu as fait un arbre de décision sur les services cognitifs d'ailleurs c'est toujours disponible sur le blog Célinza sur les services cognitifs sur l'approche custom avec la partie data science là on a les copilots mais vraiment partout dans azur etc c'est pas si compliqué que ça alors je veux bien que tu m'éclaires en gros la stack copilot globalement c'est de dire la stack copilot en tant que telle elle utilise plein de briques ça part du matériel avec notamment des annonces on voit que par exemple il y a des puces qui ont été annoncées à Ignite des puces spécifiques pour du traitement IA on va avoir les modèles de LLM qui vont intervenir dans cette brique là notre donnée et surtout cette orchestration magique on va dire au milieu et qui va permettre d'avoir des copilots qui sont ensuite infusés dans les applications que ce soit des applications Microsoft ou notre propre application donc on a tous entendu parler de Microsoft 365 Copilot qui est un sujet de qui est un sujet d'intégration dans les outils de la stack M365 donc Office Excel Outlook et qui va vous permettre d'avoir directement du chat en plus avec vos propres données qui sont branchées directement grâce à la puissance de graph etc ça c'est Microsoft 365 Copilot il faut de la licence pour l'utiliser c'est dans un coin ça fonctionne bien c'est en train d'être vendu etc c'est sorti public au 1er novembre ensuite on va avoir des choses qui ont été rebrandées vous avez entendu parler peut-être de à l'époque Bing Chat et Bing Chat Enterprise qui avaient des puissances de Copilot aujourd'hui qui utilisaient des modèles GPT ces outils-là aujourd'hui ils sont rebrandés en Microsoft Copilot il n'y a juste pas le 365 au milieu c'est là où c'est un peu confusant peut-être et donc Microsoft Copilot ça reste un outil de GPT enfin d'usage type Chat GPT c'est juste pas branché à votre contexte utilisateur à vos données globalement par contre c'est utilisable en grand public vous allez sur copilot.microsoft.com vous l'avez et après il y a aussi Copilot Studio enfin il y a aussi d'autres copilots sales copilot etc qui sont infusés dans les différents produits donc on voit un peu sur ce schéma-là la galaxie des endroits où il y a du copilot qui intervient il y en a vraiment beaucoup on est d'accord après il y en a qui sont des blocs sous la même entité marketing d'autres non il y a Copilot Studio qui a été annoncé ça c'est juste je voulais finir sur celui-là Copilot Studio c'est un rebranding de enfin à la base c'est un rebranding de Power Virtual Agent qui était une brique de bot dans la Power Platform enfin on a eu différentes questions là-dessus et moi le premier je suis allé demander à quelqu'un de l'équipe produit côté France que je remercie d'ailleurs et je lui ai dit ok Copilot Studio je comprends que dans la doc ils disent que ça sert à faire des plugins pour M365 copilot donc ça c'est dans un cadre où il faut avoir déjà la licence etc est-ce que je peux faire mon propre copilot avec ça et c'est complètement le but il faudra juste une licence elle type comme ce qu'on faisait sur Power Virtual Agent avant donc c'est une licence au niveau du tenant etc alors très rapidement messieurs je vais vous demander peut-être de synthétiser tout ce qu'on vient de se dire il y a pas mal de questions pour vous messieurs c'est aujourd'hui alors quels sont les takeaways quels sont les éléments fondamentaux sur la partie privatisation de chat GPT je rappelle ce que vous avez tous les deux d'ailleurs bien présenté c'est approche architecture comment on sécurise l'infra etc approche plutôt rag sur la partie documentation selon vous messieurs quels sont les takeaways quels sont les éléments absolument qu'on doit prendre en compte lorsqu'on veut monter une solution par exemple chat GPT privé on en a pas mal on en a un peu parcouru donc je vais prendre les gros points sur la partie networking et fonctionnalité classique de base on va dire ajouter la traçabilité est importante pour pouvoir savoir quels sont un peu les usages pour pouvoir aussi faire une facturation plus adéquate par use case par exemple donc c'est traçabilité d'une part sur qu'est-ce que les gens veulent en faire derrière parce que c'est bien de mettre un chat GPT mais il faut derrière potentiellement le retravailler par la suite en fonction des usages mesurer ces usages pour la partie facturation re-winning sécuriser tout niveau network privé ça c'est un peu ce qu'on fait de base mais on l'oublie souvent de le faire quand on fait un POC enfin on l'oublie on va au plus rapide sur ces sujets là parce que c'est démontré le use case qui est la conversation après la partie tuyauterie souvent on la voit après pensez à la gestion des quotas répartition de la charge potentiellement entre différentes régions azures ça ça va dépendre ça évolue donc je peux pas vous dire aujourd'hui c'est là demain ça sera autre chose et si vous avez de la donnée très confidentielle pensez à demander la désactivation de l'abuse monitoring qui est la petite brique qui sert qui va logger l'information comme disait Alibek ou tu laisses non comme on disait donc c'est surtout de bien travailler donc on a parlé de la partie fine tuning donc c'est de bien travailler vos promptes avant de passer à la partie fine tuning et puis aussi réfléchir quand on a discuté donc de la façon de couper vos données antélégèrement parce que pour la partie réc ça nécessite quand même beaucoup de pré-traitement de données et aussi d'aller expérimenter avec les différents types de recherches parce que là il n'existe pas une méthode unique pour faire ça donc ça dépend vraiment du cas d'usage donc on vous conseille vraiment d'aller tester les différents types de recherches et ajuster à vos propres cas d'usage et on a dit aussi de challenger les modèles GPT selon l'usage potentiellement parce que c'est pas le même prix et si ça fait le taf à 20 fois moins le prix c'est plus intéressant quand même merci messieurs en tout cas pas mal d'éléments j'aurais aimé continuer cet échange parce que j'ai plein de questions mais finalement on est contraint par le temps je vous propose de prendre des questions qu'on a en ligne petite information comme je vous disais d'entrée de jeu dès semaine prochaine vous recevrez dans vos boîtes mail le lien vers finalement l'intégralité de cette session si vous n'avez pas pu assister à l'intégralité donc n'hésitez pas à nous contacter si vous ne recevez pas le lien ou si vous avez des questions supplémentaires alors Nicolas il y a pas mal de questions en ligne notamment une sur le chat GPT hybride pardon de Philippe Meij en gros la question c'est est-ce qu'on est en capacité de faire un chat GPT un peu hybride ou on aurait une partie on va dire indexée sur de la documentation interne et une patte sur internet alors oui on sait faire il faut savoir que déjà aujourd'hui de base quand vous faites cet usage chat GPT sur vos données vous pouvez déjà aussi dire est-ce que le modèle GPT a le droit de vous répondre au-delà de votre contexte de données ou pas donc on a déjà cette possibilité c'est juste un flag true false à passer à l'appel pour dire tu te bases que sur ta base documentaire ou alors tu te bases sur la réponse générative que tu aurais su faire à côté j'entends aussi le côté est-ce qu'on peut aller chercher l'information sur internet en plus sur internet au sens hors de la base de connaissance du modèle GPT enfin de la base de connaissance de l'entraînement on va dire du modèle GPT c'est aussi pardon c'est aussi faisable on va juste simplement passer par du complément en ayant mis un plugin donc c'est typiquement un cas d'usage où on prendrait longchain ou sémantique kernel pour avoir cette différentes couches en disant voilà je vais chercher ma base documentaire enfin je vois si potentiellement c'est une question qui concernerait ma base documentaire si oui je vais chercher dans ma base documentaire est-ce que je trouve un résultat oui non si je trouve pas de résultat je vais peut-être aller voir sur internet et on va orchestrer voir on va l'orchestrer c'est pas forcément du if else ça va être une orchestration via même du prompt en lui donnant des actions à faire et une planification l'intérêt aussi des orchestrateurs quand on est au milieu c'est la planification des actions ok question toujours de Philippe grosso modo alors Alibeck peut-être que tu peux rebondir là-dessus c'est pour une même typologie de documents donc des PDF à peu près le même contenu images, textes, etc ils se rendent compte qu'il y a des difficultés à pouvoir le traiter en tout cas l'ingérer au niveau de la plateforme est-ce que selon vous il y a des bonnes pratiques ou des conseils sur déjà pourquoi on a ces disparités-là entre la même typologie de documents mais qui ne sont pas on va dire intégrés de la même manière je pense que c'est notamment lié à la mise en forme de documents d'accord donc c'est surtout avoir donc si déjà si ce sont des documents Word qui ont été convertis en PDF ou c'est des scans et surtout est-ce qu'il y a par exemple beaucoup de figures beaucoup d'images dans vos PDF donc ça peut également impacter la qualité de résultat Moi et Nicolas J'ai un petit complément si typiquement ça a été fait en utilisant l'accélérateur que fournit Azure OpenAI dans son studio avec le parti Add Your Data aujourd'hui cet accélérateur-là alors il évolue régulièrement au début il n'y avait pas la gestion des erreurs maintenant il y a un peu plus de gestion des erreurs aujourd'hui il ne fait pas d'import d'images vous envoyez un PDF texte comme disait Alibeck ça passe vous envoyez un PDF image même si c'est du texte qui est sur l'image ça ne sera pas automatiquement lu c'est complètement faisable en faisant en appelant des briques spécifiques de traitement d'OCR de reconnaissance de caractère ou d'OCR amélioré comme Azure AI Document Intelligence qui sait faire un peu plus que de l'OCR c'est-à-dire allez vous retrouver les blocs de paragraphes la logique de lecture aussi c'est faisable aujourd'hui c'est juste que l'accélérateur qui est fourni dans cette plateforme-là n'est pas branché par défaut pour ces appels-là il y a aussi une logique simple c'est qu'il y a plein de fois où ces documents-là si c'est juste de l'image il n'y a pas l'intérêt à passer un coup d'OCR si c'est des photos ou autre donc il y a peut-être plus après derrière une logique métier et fonctionnelle à mettre sur comment j'injecte mes données qu'est-ce que je fais et selon quel cas c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une règle magique en disant dans tous les cas je vais appeler l'OCR ça va vous coûter pour rien dans certains cas donc il va falloir travailler là j'ai envie de rebrandir Nicolas effectivement c'est assez compliqué pour alors quand tu fais un POC ou tu fais un MVP c'est pas très compliqué de tout de suite regarder la dizaine de documents que tu as pour savoir dans quel cas tu fais de l'OCR ou tu ne fais pas mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une approche un peu standard où j'ai un million de documents ou j'ai deux millions de documents comment je sais dans quel cas j'active de l'OCR ou je n'active pas au final parce que ce que tu présentais sur la partie costing Azure en fonction du choix que je fais j'ai de la facturation côté Azure oui alors la facturation ça ajoute à l'ingestion initiale mais oui oui clairement ça va changer la donne est-ce qu'il y a une bonne pratique type j'ai envie de dire non parce que ça dépend quand même pas mal de la typologie de documents en général aujourd'hui on a les limites des modèles aussi c'est-à-dire que à date vous envoyez les modèles GPT qu'on a sur Azure ne sont pas multimodaux ne savent pas gérer l'image en entrée par exemple donc on ne sait pas encore extraire beaucoup d'informations des images au-delà de la partie océrisation ou des briques classiques de computer vision qui vont savoir faire une description d'un document mais pas forcément aller loin typiquement on a des demandes aussi où je veux lire un graphe je veux lire un organigramme on arrive un peu la limite des modèles aujourd'hui mais ça progresse on a l'arrivée du multimodal en entrée sur Azure avec GPT 4 for vision qui a été annoncé aussi à Ignite qui n'est pas encore dispo mais qui est annoncé avant fin d'année perso j'ai fait quelques tests moi avec du côté OpenAI où ce modèle côté vision existe déjà j'ai un peu de l'espoir à ce qu'on progresse sur cette capacité de traiter en entrée ces documents là maintenant encore une fois la boîte à outils magique n'existe pas en général elle est déjà bien magique mais quand même une couche qu'il y a à faire qui est très spécifique et il faut analyser sur les documents c'est très facile de monter en gros un poc branché sur les données maintenant après il y a toujours un peu de spécifiques à traiter derrière mais souvent c'est des mécaniques qui sont reproductibles sur beaucoup de documents d'une même famille ou même généralisables dans un corpus chez un client parce que c'est souvent les mêmes types de problématiques il y a des choses qu'on va retrouver chez tous nos clients et des choses qui vont être très spécifiques à la manière de travailler du client sur ces documents et généralement galère plus effectivement sur les PDF que sur les documents Word alors il y a pas mal de questions mais je vais les regrouper il y a une question notamment de Mohamed qui se pose la question est-ce qu'il est possible de créer son propre bot et l'intégrer à ChatGPT derrière ça reprend j'imagine ce que tu disais Alibek sur la partie long chain le fait de pouvoir avoir des pattes vers des services c'est bien ça ? c'est bien ça oui il y a plein de connecteurs donc ça dépend de la bibliothèque mais oui il y a plein de connecteurs il existe cette possibilité de brancher son propre bot à ChatGPT bien sûr tu veux compléter Nicolas ? oui après si vous voulez parler de créer des GPT custom comme ce que propose OpenAI côté ChatGPT depuis dernièrement derrière en fait sur votre modèle GPT vous pouvez plus ou moins enfin il faut savoir qu'il y a une cohérence entre OpenAI et Azure OpenAI là-dessus typiquement un plugin aujourd'hui qui existerait côté OpenAI demain doit être intégrable côté Azure il y a tout ce travail d'alignement qui est en train d'être fait maintenant il y aura toujours un petit delta aussi entre les deux portes et ouais c'est pas les mêmes c'est pas exactement les mêmes produits et pas forcément toutes les mêmes fonctionnalités mais il y a quand même une cohérence typiquement ce qui s'appelait les plugins à l'époque il y a une espèce de manifeste à déclarer et c'est le même format il y a une compatibilité entre les deux zones ok et justement et justement les dernières questions de Philippe et même d'Eren ça reprend ce que tu viens de dire en partie aujourd'hui quelle est l'approche qu'on pourrait recommander est-ce que ça serait d'avoir un chat JBT ou un modèle global ou un modèle par thématique les fameuses JPTs et quid finalement l'impact derrière en termes de costing je sais que c'est assez récent enfin les annonces elles sont toutes récentes mais aujourd'hui est-ce que vous avez déjà assez de recul pour considérer une approche plutôt qu'une autre je dirais qu'on est on est encore à l'early stage sur ces sujets de generative AI il y a on voit une meilleure quand on veut un rendu qualitatif on voit quand même une meilleure performance sur un modèle GPT qui a été en tout cas qui a des consignes spécifiques à la tâche qu'il doit traiter clairement aujourd'hui ce qu'on voit avec les JPTs côté Azure Open AI c'est ni plus ni moins que un GPT avec une consigne très spécifique c'est juste ça ça a été paramétré stocké de manière à ce que votre consigne système soit toujours la même quand vous l'utilisez donc il y aura un GPT pour faire une recette de cuisine un GPT pour machin etc c'est juste que finalement les gens ont travaillé le prompt et qu'il est stocké en amont donc ça peut se faire de notre côté c'est la même ressource Azure Open AI derrière c'est juste qu'on travaille à la volée en lui passant des consignes différentes et oui il faut les cadrer clairement à la requête donc un truc qui fait tout et son contraire c'est parfois plus difficile en termes de perf final que d'aller scoper par cas d'usage typiquement si vous voulez l'infuser dans vos applis ou autre réfléchissez plus à l'introduire de manière à ce que vous ayez une fonctionnalité précise à cet endroit là que d'avoir le master truc magique parce que déjà ça vous coûtera aussi plus cher à savoir qu'est-ce que vous voulez faire derrière et router au bon endroit merci beaucoup merci Alibek merci Nicolas en tout cas c'était un échange dynamique j'espère qu'en ligne vous avez pu apprécier la qualité et notamment le fond sur les différentes thématiques qu'on a abordées je pense notamment à toute la partie copilot indexation de bases documentaires privées à la partie purement architecture d'ailleurs merci Nicolas sur les éléments de sécurisation réseau enfin tous les éléments que tu as pu aborder on a également abordé les questions de scalabilité de gouvernance sujet qui remonte pas mal sur la gestion de quotas de tokens et j'espère en tout cas que vous avez pu avoir tous les éléments et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez le moindre souci ou si des semaines prochaines souvenez-vous vous recevez pas le fameux lien du replay de cette session intégrale merci beaucoup je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite merci Anne pour l'animation je vous souhaite